Comme chaque année, le C-2020 s'est déroulé à Las Vegas, avec beaucoup de nouveautés dans les domaines de la domotique et de le matériel électrique, dont les voitures électriques. Voici les tendances qui se développent et qui vont impacter l'avenir de ces univers, lesquels sont dans votre quotidien. Les produits domotiques sont prévus courant 2020, mais il faudra davantage d'attente pour les véhicules électriques. Parmi tous les nouveaux matériels électriques, trois familles se sont distinguées en matière de domotique, la sécurité avec les serrures intelligentes, les sonnettes vidéo, les caméras de vidéosurveillance intelligente, l'alimentation électrique avec les prises intelligentes, Wi-Fi l'éclairage intelligent avec les lumières outdoor de Philips Hue, et un variateur intelligent prise de courant et lumière. La nouvelle génération arrive. La prise intelligente Vemo Mini Wi-Fi Cette prise de courant intelligente fonctionne avec les assistants vocaux d'Apple, d'Alexa et de Google. L'un de ses succès vient du temps pour la configurer, moins de deux minutes. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités avancées, et se connecte directement au Wi-Fi. En 2017, une première version de la même marque était sortie, mais elle était trop imposante. D'où la dénomination Mini en 2020. Il se pourrait même que ce soit l'une des plus petites prises intelligentes du marché. Les lumières intelligentes du C-2020 Philips Hue Upier et Philips Hue Econic sont des ampoules connectées, d'excellentes factures. D'autant que ce sont les seules avec de telles configurations pour l'extérieur. L'entreprise fabrique déjà des bornes, des projecteurs, des appliques murales et divers autres produits pour l'outdoor, mais le C-2020 a été l'occasion de présenter trois nouveaux produits. Le luminaire cylindrique mural opire un projecteur basse tension Lily XL. Le lampadaire basse tension dans le cadre de la gamme Philips Hue Econic. A E3, ces produits peuvent baigner votre jardin de 16 millions de couleurs et de 50 millions de blanc. Sans compter les effets de couleurs que l'application Philips Hue va permettre de piloter. Le nec plus ultra est que vous n'aurez pas à vous soucier que votre Wi-Fi puisse être capté ou non à l'extérieur. Ces ampoules de Philips Hue utilisent Zigbee, une technologie à faible consommation d'énergie, pour se connecter à un relais ou au propre pont de Philips Hue. Ce sont elles qui transmettent leur signal respectif à votre routeur. Le protocole de communication radio Zigbee permet aux ampoules Philips Hue d'agir véritablement comme un réseau maillé. Chaque ampoule est un relais de portée pour les autres ampoules qui l'entourent. L'interrupteur variateur intelligent du C2020 Brilliant est une société qui a déjà fait parler d'elle avec des écrans de contrôle. Intelligent, se fixant au mur, pouvant piloter des appareils de centaines de marques différentes. Au C2020, la société a lancé l'un de ses premiers produits sans écran, un variateur intelligent. Le commutateur peut contrôler toutes les lumières compatibles avec l'écosystème Brilliant, ce qui inclut les appareils de Philips Hue, Casa, LiFX, Vemo, Lutron et Léviton et d'autres fabricants d'ampoules connectées. Vous pouvez incorporer la gradation dans les scénarii, les horaires et autres automatisations, ainsi que Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Cet interrupteur gradateur est surtout facile à utiliser. Il n'y a aucun écran, ni bouton. Vous faites juste glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas dans une rainure, et vous réglez la luminosité. Pour éteindre ou allumer les lumières, vous appuyez où vous voulez. En prime, il y a un capteur de mouvement intégré, lequel peut déclencher des scénarii lorsque vous entrez ou sortez d'une pièce. C2020, les nouveaux contrôles d'accès. Les serrures intelligentes ont un nouveau maître, Hampton il n'y a pas eu un, mais plusieurs serrures intelligentes à cette édition du C de 2020. Un produit a toutefois volé la vedette, l'hivia de la marque Benji Lock. Son succès est venu de trois critères réunis, à savoir son design attrayant, ses fonctionnalités avancées et sa facilité d'utilisation. Cette serrure intelligente peut ouvrir une porte grâce à un capteur d'empreintes digitales, un clavier, l'application Hampton s'arrêtent. Les assistants vocaux Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit, ou encore en utilisant le Geofencing. Pour rappel, cette fonction permet à la porte de se verrouiller ou de se déverrouiller en fonction de votre emplacement. L'application est particulièrement pratique, car elle vous permet de contrôler d'autres serrures et appareils intelligents de la marque. La société fabrique des caméras de sécurité, des prises, des ampoules, etc. Depuis un seul centre de pilotage, l'hivia peut stocker jusqu'à 10 empreintes digitales et 25 codes PIN. Vous pouvez même limiter l'accès, et attribuer des clés temporaires. Une autre caractéristique remarquable est que le verrou peut accéder à toutes ses fonctionnalités d'automatisation avancées en se connectant directement à votre routeur, sans que vous avoir à configurer un pont Wi-Fi distinct. Ce qui est beaucoup plus simple et rapide. Ce qui peut être long et compliqué. Une version Bluetooth existe également, ce qui est idéal pour les lieux ayant une connexion Wi-Fi limitée ou médiocre. La sonnette vidéo de 2020 Les serrures intelligentes et les sonnettes vidéo vont vraiment de pair, et le C2020 le démontre en tout point. Ainsi, la Lockheed Vision est à la fois une serrure intelligente et une sonnette vidéo. Une brillante combinaison. L'appareil diffuse des vidéos HD sur n'importe quel smartphone Android ou iOS et peut les enregistrer localement, ou dans le cloud. Le dispositif fournit également un son bidirectionnel pour échanger oralement, et il fonctionne avec les assistants vocaux du marché. Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Comme le Benji Lock, la sonnette vidéo se connecte directement au Wi-Fi. Une vision de loin outre la sonnette qui flirte avec le portier vidéo, Vision est la serrure intelligente la plus ambitieuse à ce jour. Elle peut s'ouvrir par commande vocale, avec une clé physique, un clavier numérique dont les chiffres sont mélangés à l'écran après. Chaque utilisation, un lecteur d'empreintes digitales. Cette solution de contrôle d'accès peut stocker jusqu'à 99 empreintes digitales dans sa mémoire. Vous pouvez accorder un accès unique ou planifier à l'aide de codes d'accès personnalisables ou de clés électroniques numériques. Mais la caractéristique hors concours à l'accès hors ligne, même pendant une panne de courant, vous pouvez continuer à utiliser le système normalement. La meilleure caméra de sécurité intelligente du César Lowe est la référence en matière de caméras de sécurité. De l'Arlo Pro 3 à l'Arlo Ultra en passant par l'Arlo Baby, ces appareils sont parmi les meilleurs dans leurs catégories respectives. Le C2020 a mis en avant la caméra Flood Light Arlo Pro 3. Cette Pro 3 est la toute première caméra à projecteur sans fil. Vous pouvez même la coller au-dessus de votre garage, aucun câblage n'est requis. Pour éclairer son champ de vision, elle peut atteindre 2000 lumens sur batterie et 3000 lumens en étant câblée. Vous bénéficiez d'un son bidirectionnel, une vidéo 2000 avec HDR, une vision nocturne en couleur, un champ de vision de 160 degrés, une sirène intégrée, des zones de mouvements personnalisables et un certain nombre d'autres fonctionnalités avancées disponibles dans l'application. Les vraies vedettes du C2020, les véhicules électriques. Les révélations les plus ambitieuses de ce salon de Las Vegas 2020 a été sans aucun doute les voitures électriques. Toyota Toyota a présenté un projet de laboratoire expérimental des technologies futures, notamment des véhicules autonomes fonctionnant aux piles à combustible à hydrogène. Mais à ce jour, le projet est au stade de fantasme, la borne de recharge électrique reste d'actualité. Vision S. Cette berline électrique connectée est un concept conçu pour allier sécurité, divertissement et adaptabilité pendant l'expérience de conduite. Pour ce faire, Sony a créé sa propre toute nouvelle plateforme de construction de véhicules électriques, dont les SUV et les monospaces. Bien que presque rien n'ait été révélé sur les performances du véhicule, la société déclare que la Vision S dispose d'une technologie de détection intégrale. En fait, cette voiture électrique est équipée de 33 capteurs à l'intérieur et à l'extérieur, pour assurer la sécurité des passagers. Et offrir aux conducteurs des technologies d'assistance comme, le stationnement les changements de voie Airflow Vision de Chrysler. La vision futuriste de Chrysler avec sa Airflow tire son nom de la berline aérodynamique Chrysler Airflow des années 1930. Elle avait révolutionné la position de conduite des automobilistes et des passagers qui avaient l'impression de rouler assis sur un châssis plutôt que d'être assis à l'intérieur du véhicule. L'Airflow Vision repose sur l'interaction entre le conducteur, la voiture et le système d'exploitation. Elle est conçue sur des principes de profondeur hiérarchie cohérence lisibilité sur ce dernier point, l'utilisateur pourra voir et expérimenter l'interface d'une manière sûre, facilement, depuis un menu affiché sur des écrans. Ils pourront se personnaliser, se regrouper en fonction des besoins et des intérêts individuels. Mercedes Vision Havre Le concept Mercedes Vision Havre s'inspire du film de science-fiction Avatar, de James Cameron. Elle se présente comme un organisme vivant reliant les utilisateurs à la voiture. Le cockpit sans direction se dote d'une console centrale qui détecte le pouls d'une personne, et gère par la suite toutes les fonctions clés du véhicule. Les sièges sont fabriqués à partir de matériaux issus de végétaux, tandis que le bas est fait d'un nouveau type de bois appelé carin. Il pousse comme une matière première naturelle et récolté à la main en Indonésie. De plus, la source d'alimentation du Vision Havre est une nouvelle technologie de batterie compostable. Elle est totalement exempte de terres rares et de métaux. Nissan, BMW et Fiat Elle a été dévoilée pour la première fois en octobre au salon de Tokyo. La Nissan Ariya Concept aurait au minimum 400 000 km d'autonomie. Quant à BMW, sa i3 Urban Suite est une berline où les passagers peuvent s'incliner sur une assise tout en regardant un écran qui bascule vers le bas. Les visiteurs du C2020 ayant eu la chance de rouler à bord de cette voiture électrique prototype ont dit qu'elle donnait une sensation de détente comme dans un hôtel de charme, croyons les surparoles. Une batterie alimente le concept car de 42,2 kWh et un moteur électrique de 170 chevaux. Vue pour la première fois au salon de Genève 2019, la voiture électrique Fiat Cento Venti signifie 120 en italien, soit les 120 ans. Du constructeur automobile Le véhicule est hautement personnalisable comme s'il s'agissait d'une création en Lego. Les propriétaires pourront changer la couleur en remplaçant le toit, les pare-chocs, les enjoliveurs. Il sera également possible de choisir différents revêtements extérieurs en vinyle. Même la batterie est personnalisable. Ce véhicule électrique est configurable pour rouler entre 100 km et environ 500 km. Elle se recharge avec une borne électrique classique.